Bonjour Gérard Harrault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, ancien représentant permanent de la France auprès des Nations Unies en poste à New York. Et vous venez de publier un essai, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France de 1919 à 1939. Vous avez choisi un peu de vous tourner vers le passé pour aussi éclairer cette actualité présente en quelque sorte. Naturellement, parce que je suis convaincu que nous revenons au jeu des grandes puissances, à cette rivalité dont on en a un peu perdu l'habitude. On est de retour à, non pas à 1939, il n'y a pas d'Adolf Hitler chez nous, mais nous sommes au retour du risque que porte la politique des grandes puissances. Et alors justement, on va parler de deux grandes puissances, deux immenses puissances ce matin, la Chine et les Etats-Unis. On souffle le chaud et le froid entre Pékin et Washington. Alors vous allez me dire, ce n'est pas nouveau, mais après la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la capitale chinoise, le chef de la diplomatie chinoise a accepté de se rendre à son tour à Washington. Alors on se dit, cela va mieux. Et puis en fait, derrière ce satisfait site, la Chine affirme qu'elle ne fera aucun compromis sur le dossier chaud du moment Taïwan. Alors vous avez raison, la relation chino-américaine sera la relation la plus importante qui déterminera finalement notre destin pour les 20 prochaines années, comme nous avons eu la relation entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Et elle se met progressivement en place, et pour dire la vérité, ça ne va pas très bien en ce moment. Les Etats-Unis ont voté un certain nombre de sanctions contre les Chinois, ont interdit l'exportation des microprocesseurs vers la Chine, ont noué des alliances militaires à nos dépens, par exemple avec l'Australie. Évidemment, tout ceci c'est contre la Chine. Et de leur côté, les Chinois évidemment réagissent. Alors cette première visite de Blinken, il ne fallait pas en attendre beaucoup, c'est le début de ce dialogue politique dont nous avons besoin. Et ce n'est pas au cours de la première visite que les Chinois vont faire des sanctions. Donc on ne parle pas de réchauffement dans la relation, peut-être d'un dégel. C'est vrai que les déclarations du côté chinois sont fortes. Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, entre coopération et conflit. Ça veut dire qu'à ce stade, on n'a pas encore choisi, je dirais, d'option ? Je pense qu'aux yeux des Chinois, la question se pose, qu'ils ont l'impression que les Américains, comme je l'ai dit, ont pris toute une série de mesures anti-chinoises, et que donc pour le moment, on n'a que la confrontation. Et c'est le premier stade aujourd'hui, avec la visite de Blinken, le premier stade de l'engagement politique, du dialogue politique. Joe Biden dit espérer une nouvelle rencontre avec Xi Jinping au cours des prochains mois pour parler de nos différences légitimes, mais aussi des domaines dans lesquels nous pouvons nous entendre. Vers quels sujets Washington et Pékin peuvent-ils travailler, construire en commun ? La vraie différence, vous savez, on a eu la relation entre l'Union soviétique et les États-Unis, il n'y avait pas de coopération, on était derrière le rideau de fer, il n'y avait pas d'échange économique. La particularité de la relation sino-américaine, c'est qu'en même temps, les deux pays ont une relation économique extrêmement intense, et donc il ne peut pas y avoir de coupure absolue, ou alors c'est la crise économique... Oui, il y a une dépendance de part et d'autre. Exactement, il y a une interdépendance, et donc ces pays sont condamnés à la fois à s'affronter, mais aussi à coopérer. Et donc on peut imaginer un certain nombre de sujets de coopération, par exemple tous les sujets qui concernent au fond l'humanité tout entière, par exemple la lutte contre le changement climatique, on peut imaginer, ou l'avenir des océans, ou la lutte contre le terrorisme. Non, il y a des sujets globaux où les deux pays peuvent travailler ensemble, mais vous savez, ce genre de coopération globale sur des sujets globaux dépend vraiment du reste de la relation. Si la relation fondamentale est mauvaise, on ne va pas coopérer. Donc il faut d'abord définir un modus vivendi entre deux superpuissances. Et on rappelle que cette visite aurait dû avoir lieu en février dernier, mais l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien des États-Unis avait été considérée par Washington comme une tentative d'espionnage. Vous savez, cette question est extrêmement intéressante, parce qu'en réalité c'était un ballon qui avait la taille de trois autobus. Donc on pouvait imaginer à Washington que les Chinois n'allaient pas espionner de manière si grossière les États-Unis. Mais il y a une telle hystérie anti-chinoise aux États-Unis, j'arrive juste des États-Unis, et j'en ai vraiment été le témoin, que l'administration Biden a été obligée de tenir un discours très belliqueux. Et l'année prochaine, nous sommes en campagne électorale américaine, de surcroît Biden est accusé d'être un faible, donc il sera très difficile pour cette administration Biden d'être relativement accommodante avec la Chine. Et donc ça va être un jeu extrêmement subtil entre des États-Unis avec une opinion très anti-chinoise, des Chinois qui ne se font pas trop d'illusions. Le chemin est très étroit pour parvenir à un accord entre les deux pays. Pour terminer sur ce dossier, il y a un rendez-vous important, le prochain sommet du G20 qui aura lieu en septembre prochain à New Delhi. Est-ce que l'Inde peut être une plateforme, un intermédiaire entre ces deux puissances où finalement cela se passe uniquement en bilatéral entre Pékin et Washington ? Non, il y a évidemment États-Unis-Chine, et puis il y a des grandes puissances qui ont leur jeu à jouer, notamment l'Inde et le Japon. L'Inde a un contentieux territorial majeur avec la Chine, sa frontière avec la Chine n'est pas fixée, il y a des affrontements dans l'Himalaya, des tensions absolument récurrentes, mais l'Inde aussi veut avoir sa politique indépendante. Donc l'Inde va être, dans ce jeu, va être un des acteurs majeurs de ce jeu, comme évidemment le Japon, mais le Japon lui est un allié clair des États-Unis. C'est toute la scène asiatique qui est inévitablement entraînée dans ce conflit. Et au-delà de l'Asie, il y a aussi l'Europe. Alors justement, venons-y aux dernières actualités en Ukraine, avec cette déclaration du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans son discours prononcé hier, il a renvoyé Moscou à ses propres responsabilités, la Russie perdra les territoires occupés, il n'y aura pas d'alternative à nos mesures de désoccupation, nos troupes avancent poste par poste. En octobre 2012, Gérard Harrault, vous aviez, dans un entretien à l'Express, dit « Refuser de négocier avec Poutine nous condamne à la guerre éternelle ». On y est pour l'instant dans cette guerre qui dure et qui semble encore durer pour longtemps. Je ne crains, on a vu l'offensive russe qui finalement n'a conduit à rien, ou à une prise d'une ville de 40 000 habitants, Bakhmout. On a l'offensive ukrainienne, aujourd'hui nous ne savons pas où elle ira, mais on sent très clairement que les Russes se battent alors qu'ils ont construit plusieurs lignes de défense. Et donc, sauf, évidemment, il peut toujours y avoir quelque chose d'imprévisible, nous risquons de nous engager dans une guerre longue, une guerre longue où les gains sont calculés en kilomètres et les pertes en dizaines de milliers de morts. Ce serait évidemment une perspective atroce. – La raison d'être de la diplomatie, vous le dites mieux que moi, c'est bien sûr parler avec l'ennemi, mais dans le conflit avec l'Ukraine, et on a parfois l'impression que la négociation est envisagée dans le cadre de relations internationales comme un aveu de faiblesse, une forme de naïveté qui présenterait d'ailleurs parfois un risque politique même en interne. Est-ce que c'est toujours le cas ? – Je ne suis pas sûr, vous savez, aujourd'hui vous avez cité les propos du président Zelensky, on peut citer les propos du président Poutine, qu'en étant en guerre, par définition, on crie qu'on ne cèdera rien et qu'on ira jusqu'au bout. Mais il y a un moment où les deux parties peuvent considérer que ça ne vaut pas la peine de continuer le combat et donc s'asseoir autour de la table, on n'y est pas, on n'y est pas aujourd'hui. Est-ce qu'on y sera dans quelques mois ? Évidemment, je n'en sais rien, parce que du point de vue de Poutine, Poutine peut faire le calcul que la guerre longue, il est prêt à la conduire, parce que la guerre longue, d'abord, il a les moyens financiers, et puis il peut se dire que nous allons vers novembre 2024. Domembre 2024, ce sont les élections américaines, avec un candidat, Donald Trump, qui lui dit très clairement que dès son élection, il entamera une négociation avec la Russie et qu'il réglera le conflit en 24 heures. Donc, pour les Russes, hélas, il y a la tentation de dire... Gagner du temps. Gagnons du temps, d'autant plus que les Européens, de leur côté, l'hiver 23-24 peut être dur, l'inflation, la récession, les Européens, peut-il espérer, peuvent aussi se lasser. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est, hélas, la guerre longue, mais ne ratons pas l'occasion, et même s'il y a une chance sur 100 de réussir, j'espère qu'à l'automne, des tentatives seront faites, seront faites d'entamer une négociation. Je voudrais avoir votre regard, ce matin, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cette demande récurrente, formulée par Volodymyr Zelensky. L'Ukraine ne bénéficiera pas de traitement de faveur pour son processus d'adhésion, c'est ce que vient d'indiquer Joe Biden, et ce, malgré, eh bien, ce conflit. Vous n'êtes pas surpris, finalement, par la déclaration du président américain ? Non, pas du tout, parce que, contrairement à ce que beaucoup de Français, beaucoup de commentateurs disent, cette administration américaine n'est pas fat en guerre. Les États-Unis considèrent que la guerre en Ukraine est une distraction du sujet principal, qui est pour eux, évidemment, la Chine. Et donc, les États-Unis veulent mettre fin à cette guerre le plus vite possible, mais évidemment pas à n'importe quelles conditions. Or, les Américains savent très bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait, évidemment, une provocation pour les Russes. Et qu'elle ne peut être conçue que dans le cadre d'un règlement global éventuel. Vous voyez ? Parce que si l'Ukraine fait des concessions territoriales à la Russie, on n'en est pas là, mais elle doit, en échange, obtenir des formes de garanties militaires que les Russes ne vont pas recommencer. Une protection. Une protection. Et c'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs, une réunion à Paris, entre la Pologne, l'Allemagne et la France, pour voir si on pouvait accorder des garanties à un traité d'alliance, qui, notez-le bien, ne serait pas dans le cadre de l'OTAN. Ce qui serait une manière, à la fois, de garantir la sécurité de l'Ukraine, sans provoquer la Russie. Et pour dire encore un mot sur les alliés de l'OTAN, le statut de la Finlande, nouvel adhérent de l'Alliance, n'est pas le même que celui de la Suède. La Turquie et la Hongrie refusent encore l'adhésion de ce pays. Vous êtes sur la ligne politique française qui dit qu'il faut faire adhérer le plus vite possible la Suède à l'OTAN. Naturellement, la Suède est un membre de l'Union européenne. Ce n'est pas une provocation à l'égard de la Russie. Elle n'est pas en conflit avec la Russie. La Suède doit rentrer dans l'OTAN, mais les Turcs, en particulier, se livrent à un chantage. Ils profitent de l'occasion pour essayer d'obtenir des concessions majeures de la Suède dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il y aura donc ce sommet des 11 et des 12 juillet, le sommet de l'Alliance atlantique, avec, effectivement, ces perspectives donc assez limitées. L'OTAN a salué toutefois la mission de paix menée par des dirigeants africains en Ukraine et en Russie, mais a averti que seule une solution juste, considérant la Russie comme l'agresseur, fonctionnerait. Comment qualifier cette mission africaine de médiation ? Moi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'était pas ça... On ne pouvait pas attendre à ce qu'elle ait du succès. On est dans un moment, comme je l'ai dit, un moment de combat où les deux parties veulent en découdre. mais c'est le fait que le reste du monde, si j'ose dire, le reste du monde n'est pas favorable à la Russie, mais elle ne veut pas non plus s'impliquer dans la guerre aux côtés de l'Occident et elle veut mettre un terme à cette guerre qui coûte cher à tout le monde et qui a des effets, on le sait très bien par exemple, sur l'approvisionnement alimentaire d'un certain nombre de pays du tiers monde. Donc, à un moment, si on négocie, il faudra peut-être un médiateur. Ce médiateur ne veut pas venir de l'Occident, par définition, nous sommes aux côtés de l'Ukraine, donc pourquoi pas un médiateur provenant du tiers monde ? Alors, c'est trop tôt aujourd'hui, mais après tout, peut-être dans quelques mois. C'est l'amorce de pourparlers pour aller vers des pourparlers de paix. Parce que ça permet de sauver la face, vous voyez, les médiations, ça permet de sauver la face des deux côtés parce qu'elles peuvent dire ensuite, ce n'est pas moi qui ai demandé à négocier, mais par respect pour l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil, je me suis mis autour de la table. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, s'est montré, lui, plutôt satisfait de cette tournée, de cette mission. Notre mission a eu un impact, maintenant l'Afrique est dans le cadre, l'Afrique participera activement. Est-ce que derrière, ce qui est plutôt dangereux peut-être pour l'Occident, l'Europe, c'est le rapprochement entre la Russie et l'Afrique du Sud où cette relation a toujours été forte ? Cette relation a toujours été forte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, pas une des conséquences, mais de cette guerre, c'est que vous voyez apparaître d'autres centres de pouvoir que l'Occident, la Russie ou la Chine. Vous avez là les Africains, vous avez aussi l'Inde, et donc c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant nous. Et Vladimir Poutine, selon vous, pourrait franchir le pas, quitter son pays pour se rendre au sommet des BRICS en août, en Afrique du Sud. On a vu que le gouvernement sud-africain a accordé une immunité diplomatique aux responsables participants au sommet des BRICS. Vous dites, rien de plus classique finalement dans le cadre de sommets de rendez-vous internationaux, cette immunité ? Alors, non, c'est pas... Alors, il l'avait déjà accordé au président du Soudan, qui lui aussi est poursuivi par une cour pénale internationale, qui était allée en Afrique du Sud et qui n'avait pas eu d'ennuis. Là, il se rendra en Afrique du Sud. Pour lui, c'est une certitude. C'est capital de montrer que... Alors, une certitude, je n'en sais... Enfin, à 95%, je suis à peu près sûr qu'il se rendra en Afrique du Sud, étant donné qu'il est sûr de ne pas y être arrêté. Ce sera une manière pour lui, justement, de montrer qu'il joue, qu'il a des amis, qu'il a des interlocuteurs dans le reste du monde. Je l'ai dit, vous avez été ambassadeur de France aux Etats-Unis de 2014 à 2019. Et avant cela, représentant un permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous connaissez donc particulièrement bien ce pays et vous revenez d'un déplacement à New York. Je voudrais vous faire montrer aux téléspectateurs votre dernière chronique dans le point intitulé « Donald Trump peut-il être réélu ? » Vous avez sans doute vu les dernières déclarations de responsables républicains après l'inculpation historique de Donald Trump. plusieurs membres du Parti des Républicains ont expliqué de façon publique et médiatique que le président Trump n'est peut-être plus défendable. Cela vous étonne ? Est-ce que c'est un début de remise en retrait de Donald Trump peut-être demain ? Non. Donald Trump voudra aller jusqu'au bout. Personnellement, ce n'est pas le type de personne qui pense à se mettre en retrait. Ce qui m'a beaucoup frappé aux Etats-Unis, c'est d'un côté, vous avez tous les démocrates que je rencontrais me disaient en gros « Mais il est trop vieux en parlant de Joe Biden. Il est trop vieux. » C'est un terme vraiment. Et de l'autre côté, vous avez le phénomène républicain. Vous savez que 70% des électeurs républicains considèrent qu'on a volé l'élection de 2020 à Donald Trump. Vous avez derrière Donald Trump une masse d'électeurs qui sont complètement, qui le suivent de manière quasiment fanatique. Et donc, ces gens-là considèrent que son inculpation ne fait partie du grand complot des élites contre lui et donc sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Oui, et d'ailleurs, vous l'écrivez, Donald Trump, ce n'est plus un clown, c'est un apprenti dictateur, mais le cancer des fake news a continué à métastaser dans l'ensemble du corps social américain. Et c'est ça qui permet finalement à Donald Trump de poursuivre sur sa lancée, en quelque sorte. Alors, pourquoi d'abord le premier aspect, quand je dis qu'il n'est plus un clown mais un apprenti dictateur, c'est qu'il s'est considérablement radicalisé. Le Trump d'aujourd'hui n'est plus celui de 2020, il se fait l'écho de toutes les théories du complot. Alors qu'en Europe, déjà, on estimait qu'il était allé très, très loin. alors là, si vous avez aimé le Trump de 2017, vous adorerez celui de 2021. Il est bien pire, il est prêt à soutenir les émeutiers, les fameux émeutiers du 6 janvier qui avaient envahi le Congrès. Il s'est radicalisé. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de démocrates disent mais il ne peut pas être élu. Entre ses ennuis judiciaires et sa radicalisation, les électeurs républicains modérés ne vont pas le suivre. Ça, c'est le raisonnement démocrate. Le problème, c'est que moi, en 2016, au moment de l'élection contre Hillary Clinton, j'entendais la même chose. C'est-à-dire, les gens me disaient mais il ne peut pas être élu. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus prudent dans votre analyse de la situation. Exactement. Je me suis trompé en 2016 en pensant qu'il ne pouvait pas être élu, d'ailleurs, comme tous les analystes. Je ne veux pas me tromper en 2024. Je pense que l'année 2024 va être sport parce que vous allez avoir une campagne électorale et en même temps, vous allez avoir un Trump traîné devant les tribunaux. C'est quelque chose qui est absolument sans précédent. Et vous avez un Joe Biden de l'autre côté qui trébuche en permanence, dont on voit bien à la fin des discours qu'il ne sait pas exactement où il est pendant 30 secondes. Vous imaginez les films que vont pouvoir faire, les vidéos que vont pouvoir faire les Républicains. Ça va être absolument ravageur. Vous diriez une campagne même sale, peut-être, parce que les fake news des informations... Elle sera sale. Vous savez, d'abord, la politique dans tous les pays occidentaux est de plus en plus sale. Et là, nous allons avoir des fake news vraiment à qui mieux mieux. Je voudrais qu'on termine cette interview, Raro, en parlant d'un rendez-vous cette semaine qui se tient à Paris. Un sommet international sur la finance. 400 dirigeants, 400 personnalités aussi issues de la société civile avec l'objectif, selon l'Elysée qui organise l'événement, d'accoucher d'un nouveau système financier mondial plus efficace pour lutter à la fois contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Vous en parliez tout à l'heure dans les relations sino-américaines. Est-ce que la diplomatie, là aussi, peut se mettre efficacement au service de l'économie ? Vous savez, au sujet du réchauffement climatique, vous avez les pays du tiers-monde qui nous disent, au fond, vous voulez, vous les pays riches, nous interdire de faire ce qui vous a permis de devenir riches, c'est-à-dire utiliser l'énergie au fond la moins chère qui est l'énergie fossile. Et donc, nous sommes, si nous voulons vraiment mobiliser le monde contre le réchauffement climatique, nous devons imaginer des systèmes de transferts financiers nouveaux, innovants, qui permettent, justement, au pays du tiers-monde de répondre aux défis climatiques. à la COP21 qui s'était tenue à Paris, on avait pris l'engagement de 100 milliards de dollars par an pour aider ces pays et ce chiffre n'a pas été atteint. Donc moi, je trouve que c'est bien que la France se soit de nouveau essaye de mobiliser la communauté internationale sur ce sujet, trouver des solutions innovantes. Par exemple, si un pays est victime d'une catastrophe climatique majeure, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner l'autorisation pendant 2, 3, 4, 5 ans de ne plus rembourser ces emprunts internationaux, ces échéances ? Est-ce qu'il y a une crainte que ce sommet des BRICS dont on parlait tout à l'heure en août prochain soit un événement finalement anti-Occident ? C'est en quelque sorte un événement anti-Occident parce que c'est affirmer un bloc politique, un bloc économique et qui, justement, n'est pas un bloc occidental. C'est la fin du moment occidental. C'est la fin de cette période où l'Occident, depuis la chute de l'Union soviétique, a dominé le monde et je dirais que les Occidentaux doivent s'adapter à cette idée. Et lorsque le président de la République invite M. Modi, Premier ministre indien, à assister aux cérémonies du 14 juillet, c'est aussi une manière de reconnaître qu'il n'y a pas seulement l'Occident, que nous devons travailler avec tous les pays du monde, mais le travailler de manière égale. C'est-à-dire, il ne faut pas leur demander de s'aligner sur nos intérêts, il faut trouver des sujets sur lesquels on travaille ensemble. Et on commentera bien sur cette réunion internationale. Merci beaucoup, Gérard Haraud, d'être venu sur le plateau d'LCI. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de cet essai Nous étions seuls, publié aux éditions Talendier. Tout de suite, c'est l'heure de votre météo et puis c'est le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'info